Bonjour tout le monde, bienvenue sur One&M, nouvelle rêve, et celle-ci est dédiée à groupe 16 proposé par Sorcinet. Excellente vidéo comme d'habitude, une petite suggestion si tu insistes, un groupe turc je crois, style assez vénère, mais je saurais pas décrire tant il ne s'enferme pas dans un genre en particulier, c'est fraissé, original aux petits oignons, et tu m'as mis un lien vers, si je me trompe pas, GSBCB avec Coco Bryce, qui est un morceau qui est absolument superbe, je pense que c'est mon préféré de cet album. Groupe 16, c'est un beatmaker stambouliot, donc d'Istanbul, il est turc, et il a fait un premier EP en 2013 si je me trompe pas, et il a fait un album sorti en 2016, 19 titres, donc 18 tracks originales plus un remix, et effectivement ça ne s'enferme pas dans un seul genre, c'est extrêmement éclectique, on va voir si c'est un défaut ou pas. Autre chose notable, c'est que ça a été publié sur Besides Records, qui est un label Lillois, donc les Lillois, big up à vous, vous avez très très bon goût, c'est un label qui quand même est assez remarquable, il y a du Gang Paul Unmeat, il y a du Luke Weiber dessus, donc c'est pas n'importe quoi, ça a été mixé aussi et masterisé en France si je me trompe pas, et ça se sent, il y a une énorme patte, très très frenchie, très... on va parler un petit peu de ça dans les détails. Je me suis laissé un petit peu avoir, et je dois avouer que Sortinet, il faut que je m'excuse, je t'avais redirigé vers du rock psychédélique turc, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important en Turquie, et ben non, je me suis trompé, donc mes excuses, on est beaucoup plus proche d'autre chose, et Sortinet, tu m'as proposé une petite capsule temporelle, parce que tu m'as renvoyé facilement en 2005-2006, parce que cet album Alliance par groupe CES est extrêmement proche de ce que pouvaient proposer les net labels de DUB en particulier, et je vais en citer un dont j'étais extrêmement proche, qui est Freshpulps Records, Freshpulps hein, pas de S, Records, qui est un net label qui proposait sa musique plutôt gratuitement, du moins vous payez ce que vous voulez, mais il y avait pas mal de sons qui étaient en déchargement à l'époque, un net label qui a donc abrité du hip-hop avec un beatmaker qui s'appelait Spectator, qui est Pierre, qui est aussi le membre de Hugo et Pierre, de l'électro extrêmement riche, qui fait appel à énormément de samples, donc même du micro-sampling, c'est Raphaël Aragon qui a été, ben c'était mon pote hein, donc on a fait pas mal de soirées ensemble, que je vais re-mentionner dans cette vidéo, parce qu'il y a un sample qu'utilise groupe CES, je suis à peu près sûr qu'il allait rechercher le même truc, et il y avait aussi énormément de dub, donc on avait Panda in Dub, on avait... PAPAPAP... Rootsista Posse, si je me trompe pas, et encore d'autres personnes, je suis désolé, je suis pas très très fort en dub, mais vous allez avoir en fait cette espèce de dub électro très à la française, que vous pouvez retrouver aussi sur le label Jaring Effect, avec Zenzy, avec Itone, que vous pouvez retrouver aussi sur un label que j'ai oublié, où un artiste qui s'appelle Métastase a publié un album qui s'appelle Transdub Express, je crois, de toute façon je vais reparler d'un des morceaux de Métastase, parce qu'il y a quelque chose de très très proche dans ce que fait un groupe CES. Cette musique c'est donc un mélange de hip-hop et électro, qui parfois fait appel à des vieux samples, qui va aller rechercher aussi dans tout le spectre musical, tout ce qu'on peut écouter, tout ce qu'on peut entendre, qui va rassembler tout ça, et qui va en faire une musique qui va être portée par des basses assez ronflantes, assez énormes, mais des infrabasses qui sont aussi assez sourdes, qui pèsent. Donc chaque fois que vous allez avoir un kick, ça va réellement sonner, chaque fois que vous allez avoir une basse, elle va réellement porter le morceau. Et dans groupe CES, c'est vraiment vraiment ça, je pense, l'idée première de son album, c'est rendre hommage à tout ça. Et incidemment, parfois, il peut y avoir des hommages au rock anatolien, donc le rock psychédélique turc, mais c'est vraiment très très mineur, c'était pas du tout la démarche principale. Alors je vais reprendre les morceaux titre par titre, je les ai notés sur mon PC. Enfin, je vais pas faire tous les titres. Et donc pour vous dire combien c'est extrêmement riche en idées et en inspiration, il y a un morceau qui s'appelle Attar, et Attar c'est vraiment du vieux Bollywood. C'est réellement ça, il y a une espèce de basse comme ça, qui va avoir un petit effet locomotive de rotation, comme ça qui revient à l'espèce de chouchou. Et ça, c'est vraiment du Bollywood de l'ancienne époque. Et c'est aussi du Bollywood revisité. Donc il y avait des mecs qui avaient fait un remix d'une vieille chanson de Bollywood par le Charlie Chaplin indien qui s'appelle Raj Kapoor, je crois. Et il chantait une chanson qui s'appelle Merah Jutai Japani, mon pantalon est japonais, où il expliquait que tous ses vêtements venaient partout d'ailleurs, mais son cœur était indien. Donc imaginez, à la sortie de l'ère coloniale indienne, c'était un truc qui a cartonné. Et il y avait eu un remix de cette chanson qui était faite, qui était plutôt pas mal. Donc ce petit côté très chantant, très... Ouvrez vraiment cet effet de locomotive. Je retrouve ça dans Attar. Alors, autre morceau, on va avoir... Alors, excusez mon turc, hein. Bykusu Naksami. C'est vraiment la revisite des classiques de l'électro des années 2000. Il y a quelque chose, des herbalizers dedans. Ce sample qui va être utilisé, qui fait vraiment très soul funk, qui a été digué sur un vieux disque, qui a été posé, et qui donne une patte très très vintage au morceau. C'est aussi ça que je retrouve dans cet album-là. On va avoir ensuite Motorize. Motorize, c'est un titre qui est extrêmement intéressant, parce que je le trouve très très inspiré, justement, du dub électro très très sombre que Métastase pouvait proposer. Je vous mettrai le lien vers Métastase. Il y a un morceau qu'il avait fait qui s'appelle Snakes. C'est exactement ça que je retrouve. C'est vraiment cette ambiance-là. C'est quelque chose de très très sombre, mais qui n'est pas objectamment agressif. On est vraiment dans une espèce de tension tout le long du morceau. On va avoir... Alors, Jesse, Jesse Yi. C'est du rap turc. Et le turc, pour rapper, mais ça envoie du bois, quoi. C'est réellement quelque chose, une langue qui arrive comme ça à arracher des particules à l'air ambiant, au silence qui vous entoure, qui arrache, qui vient faire exploser tout le son à vos tympans. Il y a quelque chose d'extrêmement rêche, d'extrêmement revendicatif, d'extrêmement impactant. Et j'aimerais entendre plus de rap comme ça, parce que là, sincèrement, c'est un morceau qui, pour moi, en impose grave. Et je suis content, en même temps que Seth ne fasse pas, justement, du néo-psyché-turc et qu'il vienne, au contraire, proposer quelque chose de plus neuf, de plus moderne. Moi, ce que j'attendais réellement de la scène Stambouliot, en particulier, c'était vraiment ça, parce qu'il y a longtemps, j'étais passé là-bas et j'avais vu vraiment que les gens là-bas étaient demandeurs de ce type de musique-là, qui produisaient ça, qui se battaient pour faire entendre ce type de musique-là. Et je suis content que ça sorte. Je suis content que ça sorte. Je suis content que ce soit supporté par un label français. Je suis content que ce soit vachement bien distribué. Si vous êtes collectionneur, il y a un vinyle en édition limitée qui est en vente. Il y a des 3000 vinyles qui ont été vendus. Il n'en reste plus qu'un. Donc, si vous kiffez réellement Group SES, je vous mettrai le lien vers le Bandcamp. Jetez-vous dessus, parce que voilà. Voilà. Et je continue avec les morceaux. Et il y a ce morceau GSBCB avec Coco Bryce. Alors, fan de Creon Bean, vous devriez kiffer, parce que ça sonne réellement comme Maria Tambien qui est sur l'album Contudo el Mundo. J'adore comme il sonne, j'adore ce qu'il envoie, j'adore le côté relativement dépouillé. Je préfère Creon Bean, sincèrement, parce qu'il y a le côté garage en plus qui s'y ajoute. Mais on a quand même un joli... Un petit bijou, quoi. Sincèrement, ce morceau-là qui, je vous dis, est un peu particulier parce qu'il a des sonorités orientales, mais en même temps, il y aurait presque quelque chose qui tiendrait plus de l'Asie. Et il a un petit côté nonchalant qui est vraiment très, 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 très joli, qui apporte énormément de fraîcheur à cet album, même si on n'en est qu'à la deuxième track, si je me souviens bien dans l'album. On va avoir ensuite Gider qui est le septième morceau de l'album. Et c'est ce morceau-là qui me faisait penser à un morceau de Raphaël Aragon qui s'appelle Istanbul Englouti. Donc Raphaël a samplé, en fait, la quasi-totalité d'un violon qui est extrêmement beau, mais qui est vraiment très, très puissant. On sent le bois résonner, on sent la caisse, réellement, de l'instrument résonner. Et je crois que pour Gider, cesse à réutiliser le même sample, mais il a utilisé simplement la traîne, la toute fin, il l'a réarrangé pour en donner quelque chose d'autre. Et je dois avouer que c'est une démarche qui est plutôt intéressante parce que, même si le sample original est très impactant, et j'adore ce que Raphaël en a fait pour le morceau Istanbul Englouti, je trouve que c'est tout aussi intéressant de n'avoir gardé que la fin du sample et de justement pas laisser le morceau reposer uniquement sur ce sample-là. Donc il y a vraiment, vraiment ça qui est très marquant chez SES. C'est du... C'est du dub mixé à du hip-hop, donc on va avoir beaucoup de répétitions, beaucoup de syncopes. On va avoir des ruptures aussi. Ça reste quand même, et là je vais commencer à faire mes petits reproches. Ça reste quand même relativement sage par rapport à ce qui a déjà été proposé. J'aurais aimé en fait avoir des choses qui se répartissent un peu plus dans une sorte de dérive, mais en même temps, je ne suis pas censé attendre la même chose de l'électro-turc que je peux attendre de l'électro-européenne. Chacun va à sa vitesse, chacun fait ce qu'il entend, chacun fait la musique qui lui plaît, et en l'occurrence, si vous démarrez votre découverte du dub électro, j'appellerais même plutôt ça de la basse musique en fait, par groupe SES, eh bien écoutez, c'est très très bien. Si vous avez connu ce qu'on fait Jarin Effect, ce qu'on fait Fresh Poulpe, bon ben gardez ça, et vous n'y trouverez pas obligatoirement de nouveauté, vous y trouverez quelque chose d'extrêmement agréable à écouter, ça c'est sûr. Mais encore une fois, c'est un album qui se défend amplement parce que la démarche est très honnête. Elle rend peut-être excessivement hommage à énormément de genres musicaux, ce qui fait que l'album manque un peu de cohésion, et c'est un défaut qui va surtout s'entendre dans la mesure où l'ingé son a été quand même obligé d'harmoniser tous les morceaux et donc quand vous avez un morceau comme GSBCB qui est mixé et masterisé un peu de la même façon que les morceaux électro, ben ça fait un tout petit peu étrange quoi, on sent que le mix a été un peu trop forcé mais que l'ingé son n'avait pas vraiment le choix, il fallait bien qu'il harmonise l'ensemble. Il y a un ventre mou quand même dans cet album, je crois que c'est Kraotan ou Kraotain, je sais pas comment il faut dire, qui est pas un morceau qui m'a énormément transporté et alors je ne retrouverai pas le titre mais il y a un morceau qui à mon avis n'aurait pas dû se trouver sur cet album, c'est un morceau qui à l'origine je pense devait aller beaucoup plus vite, devait être de la neurofunk que cesse à retravailler pour le ralentir et lui donner un aspect un peu plus saol, un peu plus funky et ça marche pas ne serait-ce que ces espèces d'enveloppes de basses les espèces de wah-wah font très très cotées c'est-à-dire qu'elle réellement le son se termine un peu trop tôt ce qui fait qu'on a l'impression systématiquement que la basse est en retard ou en tout cas elle est décalée par rapport au tempo et je me demande si ce serait pas en fait le sample qui serait un poil trop court et qui aurait été réajusté mais tout tombe pas très bien et en fait c'est relativement désagréable dans les écouteurs et si on ajoute à ça en plus un synthé qui fait des espèces de trucs un peu bizarres avec un son très lo-fi donc le lo-fi c'est vachement bien mais il faut que ce soit bien joué si vous prenez du lo-fi et que c'est mal joué ça sonne pauvre mais bon après il y avait peut-être une démarche derrière que je comprends pas voilà en tout cas bah voilà fin de cette review merci encore sorcunet pour cette suggestion qu'est-ce que je peux rajouter d'autre c'est une bonne découverte sincèrement merci encore une fois merci encore une fois merci encore une fois